Anc. 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 Hey ! Salut tout le monde ! Miko, vidéo, Breaking Bad, épisode 7. On est parti. C'est... Ah ouais, c'est chez Jess. Il a l'air chambé ce jeu ! Oh le bordel, la saleté, le taudis... On dirait qu'il est dans le jeu en fait. Il va revoir, il va se revoir en train de tirer sur Gale. Ah oui ! Ah je l'avais vu venir. Ok. Il est traumatisé. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il tue quelqu'un. Il fait le fiero comme ça mais je pense que ça doit le travailler de ouf. Restart. Générique ! Je commence à bien connaître la structure de la série. Ah 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 ! Ah 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 ! Breaking Bad, épisode 7. C'est parti ! La série qui rend ouf. Ah ! On lave la voiture ! Avant de la rendre. Allez, premier jour de taf. En couple ! Ah, elle est déguisée en avocate. Tu m'appelles s'il y a un problème, et par pitié évite de rentrer dans quelqu'un sur le chemin. Ah 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 ! Bueno Martin, muy bueno ! Bueno Martin ! C'est le premier employé Martin. Oui bonjour, ici le docteur Martin. Gràcies señor ! 1, 2, 3, 4 ! Mais qu'est-ce qu'il fait ce con ? Il nous fait du Fast and Furious ! Il aime cette caisse, j'ai l'impression. Ça, ça fait vraiment kiffer, de faire des tours en caisse et de faire fumer de la... Et de faire fumer les pneus. Et il fait n'importe quoi à Walt. Walty Walt ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a niqué le moteur ? Il a pété un pneu ? Ha 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 ! Mais quel imbécile ! Le mec, il fait exactement tout l'inverse que ce que lui dit de faire sa femme ! Regardez ! On dirait des réglisses ! Ha 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 ! C'est joli, remarque. C'est très artistique. Ça peut être une nouvelle forme d'art. Qu'est-ce qu'il va faire ce fou ? Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh ça sent le briquet ça. Ça sent le feu de joie. Oh explosion dans le dos comme un gros bandit qu'il est ! Allez, le spectacle va pouvoir commencer. Allo, ouais, tu peux venir me chercher ? Il me faudrait un taxi. Oui, bien sûr, mon nom est White. Non, il me verra, je me fais pas de soucis. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh merde ! Donc, on fait les comptes, vos petits dérapages vont vous coûter à peu près 52 000 billets. Alors, ça les valait ? Ha 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 ! Ha 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 ! Comme ça, votre casier reste vierge, votre femme n'en saura rien, j'ai accompli un petit miracle, ça vaut au minimum une tape dans le dos. Je vais adorer sa série à lui, je le sens. Oh, c'est Blanc ! Il veut ma mort, et je vois pas comment je pourrais lui échapper. Ah, c'est lui qui garde les sous. Vous m'aidiez à trouver un troisième joueur. C'est quoi ça, un troisième joueur ? Ha 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 ! Sortons le dico des synonymes, ok ? On... on parle d'un tueur à gage ? Si on appelle encore ça comme ça, oui. Oh ! Mauvaise réponse ! C'est ce que les gosses appellent un plantage total. Oh la 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 ! Non, non, non ! Ne va pas sur cette voie. Écoutez, sous la pierre des tortures, je pourrais peut-être vous trouver ça éventuellement. Un ou deux gars à l'ouest des rocheuses qui font ce genre de choses... Mais bien sûr, évidemment, Saul, il connaît tout le monde. Et Mike les connaît. Vous êtes en train de me dire que Mike connaît tous les tueurs de l'ouest. Qui m'a donné leur nom, à votre avis ? J'ai essayé de régler ça moi-même, mais je parviens plus à l'approcher, Steve. Vous pouvez pas l'approcher ? Et votre équipier, alors ? Ah ! Il est dans les petits papiers, lui, de Gus. J'étais dans un resto avec Mike et... Gus s'est pointé, tout simplement. Oh la la, encore plus de jalousie ! Toi, t'as réussi à le voir ! Plus près que nous deux, maintenant. Hum hum, ça donne des idées à Wouuuult ! Qui voyait des choses chez certaines personnes. Quelle chose. La richesse. Il a dit qu'il voyait de la richesse en moi. Mais tu vois pas que c'est des colleries ? C'est bien, il est en train de repeindre sa maison, ça c'est bien. Et aujourd'hui, il te demande de quitter le labo pour te faire bosser en tant que... Que gorille ! Est-ce qu'il croit que t'es vraiment si naïf ? Il le manipule. Et toutes les horreurs qu'il a fallu supporter en marge de tout ça. Mais tu penses un peu à cette fille que tu fréquentais. Et à son jeune frère. Attends, je crois qu'il parlait de Jane. Ce type t'as regardé droit dans les yeux et t'as fait le serment qu'il ne s'en prendrait plus à des enfants. Et le soir même, ce petit gars se... Oh, il est en train de le chauffer, il est en train de le chauffer. Il est en train de lui montrer tout le négatif chez Gus. Est-ce que tu crois possible qu'il puisse penser que tu manques à ce point de volonté ? Laissez tomber les arguments de vente. Ha 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 ! Je te vois venir, mec. Je tuerai Gus. A la première occasion. Oh, il a tout compris ! Il lui a même pas demandé, Walt. Il commence à le connaître en fait. Ouais, ça c'est style, arrête de faire ton travail sur moi là, de me flatter et tout, ça sert à rien. J'ai bien compris. Putain ! Les mecs se connaissent bien. Marie, toujours en violet. Comment va Hank ? Figure-toi qu'il va mieux. Mais oui, il s'est remis dans l'affaire. Il se donne à 100% au niveau de sa kiné. C'est super. Et le taf, le taf, le taf. Salut, on se fait la bise ? Ouais. Hier soir, j'ai déposé à la banque 3800 dollars. Le téléphone est contente parce qu'elle a engrangé 3800 dollars et regarde ce qu'il lui amène. Tu as dit 274 000 et c'est tous les combien ça ? T'es en train de me dire que tu fais 7 millions et quelques 125 000 dollars à l'année ? Absolument ! C'est carrément beaucoup trop. Attends, c'est plus que ce à quoi tu t'attendais. C'est trop comme on va faire pour écouler tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune station de lavage au monde qui peut engranger autant de bénéfices. Ouais bah on étale ça. Moi, j'avais l'impression que tu contrôlais la situation. Je m'attendais pas vraiment à ces montants-là. J'apporte l'argent, tu blanchis l'argent, c'est pile ce que tu voulais. Ah oui. J'ai jamais rien voulu de tout ça. Si, si, tu l'as voulu. Si t'es plus partante, tu n'as qu'à me le dire, tout simplement. C'est trop tard, elle est mouillée. Titre. Ah, tu t'attendais pas à ça Sky hein ? Autant d'argent, de caillasse. 7 500 par an. Et bah ils sont pas près de la lâcher la station de lavage, c'est moi qui vous le dit. Ah, la caméra qui continue à suivre les mouvements de woooooooolt ! On passe sur caméra 6. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il prépare ? Qu'est-ce qu'il a mis en culture là ? Ah, la ricine ! Il m'a semblé que le fer dans ses murs ne manquait pas d'ironie. J'ai fait ça chez toi. T'en sortirais jamais vivant si t'essayais de le descendre avec un flingue. C'est comme ça que ça s'appelait hein ? Normalement, ça laisse ni goût ni odeur. Et 36 heures plus tard... Pou. Ah non mais c'est chaud, comment tu vas... Hey Gus ! Je t'invite à boire un verre ? Ça va être compliqué. Mike pourra nous soupçonner s'il veut, mais ça s'arrêtera là. Tu crois ? Je le fais pas du tout quand je vais renvoire Gus. Si jamais je le revois. Mais oui, et si tu le revois, c'est pas sûr que tu bouffes avec lui hein. Quand l'occasion se présentera... Tu seras prêt. Rêle de chauffe. Ça rentre pile-poil. Après, mec, te trompe pas de clope hein. Merde ! Et jette pas le paquet non plus hein. Tu... Tu l'as rangé à l'envers. C'est fait exprès. C'est ma clope porte-bonheur. Quoi que tu y fasses, évite de la fumer. Ça fait circuler le sang. Ah il va mieux, il va mieux. Ah sans déconner, tu parles d'une bande des clopées. Faut vraiment que t'aimes le poulet frit. Il va chez Los Polos Hermanos. Agent Cheveur. Comment allez-vous ? Oh la rencontre ! Comment ça va mon garçon ? Ça me fait plaisir de vous revoir. Comment est votre poulet ? Si jamais vous recherchez un jour un emploi d'appoint à temps partiel, par exemple après les cours, ma porte sera toujours ouverte. C'est... Oh la la, l'homme parfait ! Les empreintes ! Il a les empreintes de Gus maintenant. Oh putain, qu'est-ce qu'il est bon ce Hank. Pfff, je le kiffe. Je l'adore. Bon signe du jour, c'est les yeux grands ouverts et la bouche cousue. Ha ha ha, ferme ta leg. Je veux pas t'entendre de tout le voyage. Mon Jess. Oula. Oh c'est chez Gus ça hein. J'ai ramené des gâteaux pour tout le monde. Oh ! Ouh, il a pas l'air commode. Mais c'est un peu grillé dans le plateau de... Je sais pas ce qui lui aura amené. Est-ce que tu sais faire du café ? Bien sûr. Alors au boulot. C'était ça le taf. Génial. Allez, c'est le moment. Ah c'est le moment là. Oh il se met en pression. Oh le moment temps d'axe. Comment tu peux faire ça discrètement ? Il va pas le faire. T'ai pas de holster à te donner. Tu fours ça dans ta poche à l'abri des regards. Yes ! C'est seulement en cas d'urgence. La première voiture approche. Oh là là, tension, tension. Ouais bah il peut pas le faire alors. Il peut pas le faire maintenant. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Ils ont l'air tous standax hein. Ah oui, c'est la Réunion. Excellent ce café. Ça y est, ça arrive. Salut les gringos. Ça c'est les mecs du début. Qui ont détourné le camion et la cam. Tu veux inspecter les lieux avant d'appeler les autres ? Y'en a pas d'autres. On veut plus. Il va l'envoyer chier. Si est-ce que si ? Ou est-ce que non ? Quelle question ? Difficile modo de commencer la concession. Ici, il n'y a rien à négocier. Oh ! Non, Jess, t'as fumé le mauvais club. J'ai l'impression que ça s'est pas très très bien passé. La guerre est ouverte. Il a le flingue. Non, le fais pas, le fais pas. Faut gagner leur confiance plutôt. T'as pas un truc à me rendre ? Par ici le joujou. Je ferais peut-être bien de t'apprendre à tirer. Il se pourrait que ça devienne un peu chaud. Oh ! Il a dit qu'il voyait de la richesse en moi. Ça veut dire quoi ? J'aimerais bien le savoir. La loyauté. La loyauté ? Toi ? Loyal ? Sauf que t'as peut-être pas misé sur le bon cheval. Ah là il va le retourner le cerveau contre Walt. Jesse ? Bonsoir. Bonsoir. Ok, on va commencer. Tu nous rejoins ? Ah, il retourne dans son groupe. Dans ce jugement au final, il va nous conduire à quoi d'après vous ? Ah, il y a Cartoon's le clown encore. Ça donne quoi pour toi ces derniers temps ? C'est compliqué. Et maintenant, tu es sobre ? Ouais. Depuis deux jours. Depuis quatre jours. Oh, quatre jours. Il y a deux, trois semaines. J'ai tué un mec. J'ai tué un chien. Tu l'as renversé en voiture ? Non, je lui ai collé une balle. Je lui ai mis une balle. Oh, 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 oh. Il était incapable de comprendre, il savait pas pourquoi. Ce chien s'appelait Gale. Il chantait du karaoké de façon ridicule. Il mordait les gens ? Non, il faisait de la mètre ! Non, il a jamais... jamais mordu personne, c'était... Non mais c'est compliqué de raconter ton histoire en passant par un chien. Alors c'était quoi le problème ? Pourquoi tu l'as tué exactement ? Chacun son tour, s'il vous plaît. Oh là là, ça va être son procès. Il aurait pas dû parler de ça. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, Jessie ? Lui, il a compris. On s'en cogne de ce que tu peux ressentir. Oh ! T'as mis une annonce dans le journal ? Tu l'as emmené dans un refuge ? Non ! Ta gueule, toi ! Pourquoi ? T'as peut-être qu'elle a raison ? Ouais ? J'aurais pu mettre une annonce, peut-être j'aurais pu m'y prendre d'une autre façon. C'est-à-dire ? J'peux tuer je sais pas combien de cleps, c'est pas grave. Je fais genre un inventaire et j'accepte. Oh là, il semblait que vous vous reculez en caisse dans votre fille et vous vous contentez d'accepter. Oh merde ! Je sais que tu souffres le bâtiment. Attends, tu sais quoi ? Vous savez pourquoi en vrai je me pointe ici ? Il va aller trop loin là. C'est pour vous vendre de la mètre. Oh ! Vous êtes rien d'autre que des clients pour moi. Oh merde ! J'ai fait de toi mon rabatteur ! Ça t'embête pas trop ? Pas ça, j'accepte pas. Dur, dur. Il est pas bien le geste. Bon, bah je crois qu'on ne le reverra pas dans le groupe. Tu t'es recyclé au portier hein, t'as enfin trouvé ta vocation ! Toujours le mot pour rire. Et il marche bien hein, ça fait plaisir. T'as montré au barbier la photo du cul d'un chien et tu lui as dit je veux ça ! Toujours aussi charmant. Bonne chance. Il retourne au taf quoi ! Steve, t'as dit la bonne nouvelle ? Quoi ? T'as eu tes règles finalement ? Je suis passé en échelon 14. Wouah, joli promo. Oh joli, bravo ! Et t'as même changé de voix française ! Bien joué ! T'as maintenant la voix de Billie dans Greymeans. C'est bien ? T'auras quelque chose pour nous d'après Steve ? Ouais c'est possible. Oh ! La victime avait 34 ans, un homme de race blanche du nom de Gael Bottiker. Allez ça y est, ça y est, ça y est ! Et ce qui a retenu mon attention, c'est que son produit de prédilection était bleu. Ah ah ! La maître bleue est de retour ! Non, j'dis que ce qu'on a là, c'est l'ancienne assistante Heisenberg. Ah ! En tout cas, chose surprenante, au milieu du foutoir bitnique de notre intello. L'Aspolos ! Cette suite de lettres et de chiffres là. J'ai fait ma petite enquête sur le net et il se trouve que c'est un numéro de série. Oh c'est quoi ? C'est celui de ce petit bijou. À savoir un filtre à air haute performance à particules industrielles, fait pour de très gros volumes. Anc ! Anc ! Anc ! Le plus gros labo de Met au nord de la frontière. Putain, il a bien bossé hein ! Ils n'ont aucune archive, laissant apparaître qui a payé cet engin-là. Eh là 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 là, il nous fait tout le résumé là, de son enquête. Une petite chaîne locale, Poyos Hermanos. Pas moyen de me défaire d'une idée. Une idée dingue. Ah là là là, c'est quoi l'idée, vas-y ? Qu'est-ce qu'un végétarien fichait dans un resto de poulet frit ? Mais tellement, mais tellement ! Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un. Le patron ? Ce type là. Ouais là là, ils vont pas le croire là. C'est trop gros. Ce mec a les moyens de financer cette opération, il a peut-être aussi des relations. Peut-être, je dis bien peut-être. Ils vont pas le croire, ils vont pas le croire. C'est un bienfaiteur. Si ton gars filait ses rencarts à la piscine, est-ce que tu soupçonnerais immédiatement le maître nageur ? Gustavo Fring, la maître bleue, sérieux. Les empreintes ? Toute cette histoire, c'est du pur délirium très mince. Mais ? Sauf que... Les empreintes ? Je me demande... Est-ce que les empreintes de Gustavo Fring... Peuvent bien faire dans l'appartement de Gaël Petitcoeur ? Oh ! Oh qu'il est bon ! Oh qu'il est bon ! Il aura servi la conclusion. Allez hop, je savais que vous allez me prendre pour un con. Oh putain ! Putain la vache ! Anc ! Anc ! Mon personnage préféré. Mon personnage préféré de la série. Franchement, présenté comme un gros beauf qui fait des vannes de merde, mais tellement bon dans son boulot. En plus, le mec il a squatté la maison à rien foutre, ça l'a fait cogiter. Il n'avait que ça à faire. Bim ! Mais il avait tout prévu. Il avait tout prévu dans sa démonstration. Je vais leur présidenter ça, ça, ça. Ils vont me traiter de ouf. Et hop ! J'ai fait le comparatif des empreintes. Et on se souvient effectivement que Gus était allé chez Gaël. Oh la vache ! Bon bah génial hein ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le niveau de cette série est exceptionnel. Il n'y a pas un seul épisode en dessous de l'autre. C'est une montagne russe. Clac, 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 clac. Jusqu'à la fin. Euh... C'est chaud ! J'adore dire c'est chaud pour cette série. Je vous embrasse ! Vous mettez les commentaires que vous voulez. Vous mettez le pouce si vous voulez. Vous vous abonnez si vous voulez. Je... Je... Je ne sais que vous dire, je suis abasordi. A bientôt ! Au revoir ! Oh la vache ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...